Salut les devs, c'est Foxpie, on se retrouve aujourd'hui pour le 33ème épisode des puzzles classiques faciles de code in-game, Blowing Fuse. L'énoncé est le suivant, on est dans une pièce dans laquelle il y a plusieurs appareils électriques, et il va falloir déterminer en fait, suivant un cycle d'allumage et d'extinction des appareils, tout simplement si on fait sauter le fusible qu'il y a dans la pièce ou non. Alors je m'explique, pour ça dans notre pièce on va avoir N appareils électriques, chacun ayant une certaine consommation de courant, et enfin on va avoir une variable M, M ça va être le nombre de fois qu'on va appuyer sur des boutons, et par exemple on aura MX, MX ici par exemple s'il vaut 1, ça veut dire qu'on appuie sur le premier appareil. Alors appuyer sur un bouton ça veut dire quoi ? Et bien ça veut tout simplement dire que si l'appareil est sur OFF, il passe à ON, et si l'appareil est sur ON, il passe à OFF. Et enfin on a un fusible, et ce fusible il a une capacité en ampère de C, c'est à dire que si au moment où un certain nombre d'appareils sont allumés, l'ampérage est supérieur à ce que peut supporter le fusible, il va sauter. Et justement à l'issue de l'exercice, on va devoir dire, soit si le fusible a sauté, et s'il n'a pas sauté, alors à ce moment-là il va falloir donner la consommation maximale en ampère que le circuit a connue au cycle des allumages, d'extinction des appareils. Donc pour ça on a plein de données, donc on a N, M et C qui vont nous être données en entrée, N c'est le nombre d'appareils, M c'est le nombre de fois qu'on va appuyer sur des boutons, et C c'est la capacité en ampère du fusible principal. Donc ensuite ce qu'on peut regarder là ce sont nos boucles, donc on récupère N, M, C ici. Là ici ça va être la consommation de nos appareils, c'est à dire que Nx ça va être la consommation électrique du xième appareil. Autrement dit si on est au premier tour de boucle, donc quand il vaut 0, et qu'on nous donne 2 ampères, ça veut dire que le premier appareil s'il est sur ON, il consomme 2 ampères, et puis etc. Là ici, les Mx qu'on va nous donner, ça va être par exemple 2, et donc là ça veut dire le deuxième appareil, on appuie sur le bouton, et donc si c'était sur OFF, ça passe à ON, et si c'était sur ON, ça passe à OFF. Et donc voilà, c'est tout simplement ça qu'il faut déterminer pour résoudre cet exercice. Alors je vais supprimer les commentaires Coding Game, et puis ensuite je vais mettre mon commentaire habituel instantiation des variables. Alors ici on va en avoir plusieurs, donc là ici il y a NMC, donc c'est ce qui nous est donné dans l'énoncé. Ensuite je vais créer une liste, donc list device consumption, qui va contenir en mémoire justement la consommation électrique de chaque appareil. Donc ça, hop, c'est une liste. Ensuite, on va avoir une variable qui s'appelle Current Consumption, elle, elle va nous donner la consommation actuelle à un instant T, donc pour le moment elle est à 0, vu qu'on nous dit dans l'énoncé qu'au tout début, tous les appareils sont sur OFF. On a encore une autre variable, donc ici c'est un booléen, Fuse Was Blown, c'est tout simplement en fait la variable qui va nous permettre de dire si le fusible a sauté ou non, s'il a sauté, cette variable passera à True. Et enfin, Max Conception, donc ça c'est tout simplement, on stocke en mémoire la consommation maximale qu'il y a eu au cours des allumages et des extinctions des appareils. Donc là, ici, hop, je vais mettre un petit commentaire, on récupère la consommation des appareils, donc ce qui va se passer ici sous le NX, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais faire for i NX in Enumerate Input Split, et donc là ici, je vais faire NX, je vais l'appeler Consumption, et donc là, NX est égal à NX Conception, je vais le nommer aussi NX Conception, comme ça, hop, et enfin, ensuite on va ajouter ça à List Device, donc List Device Consumption.append, et là ici, je vais mettre un dictionnaire, donc la première clé, ça sera Consumption, qui sera la consommation de l'appareil, donc ici NX Consumption, et enfin la deuxième clé, ça sera Status, et donc là c'est pour dire s'il est sur On ou Off, et donc ici, il démarre à Off. Hop, je vais le mettre dans une chaîne de caractères, et je referme mon dictionnaire, et je referme justement mon append, donc ensuite, on récupère la séquence des interrupteurs qui sont activés ou désactivés, qui sont activés ou désactivés, donc je vais faire la même chose, ici, for i, alors je vais l'appeler ça NumClick, le nombre de fois qu'on appuie sur les boutons, toujours pareil ici, hop, je fais du coup un Enumerate, et ici, MX sera égal à Int de NumClick. A présent, intéressons-nous au changement de statut de nos appareils, alors là, juste ce qu'il faut savoir, c'est que supposons que MX est égal à 1, ça veut dire que on va appuyer sur le bouton du premier appareil, mais List Device, son premier indice, c'est 0, donc il faudra prendre MX moins 1, vu que le premier appareil, ce sera celui à l'indice 0, donc si là, ça vaut 1, il faudra faire un moins 1, si là, ça vaut 3, il faudra faire 3 moins 1, etc, etc. Donc, première condition, si List Device Consumption de MX moins 1 status est égal à off, alors il faut le passer à ON, donc ce que je vais faire ici, hop, je vais m'autoriser un petit copier-coller, et on va, voilà, le passer à ON, autrement dit, il était éteint, on appuie sur le bouton, il passe à ON, et à ce moment-là, on change la consommation de courant actuel, donc Current Consumption, plus, et du coup, List Device Consumption de MX moins 1, et là, rappelez-vous, ici, on va regarder du côté de la clé Conception, donc, hop, Consumption, et on l'ajoute, voilà, à notre consommation de courant actuel. Autrement, ça veut dire que notre appareil, il est déjà sur ON, donc, on va le passer à OFF, donc, hop, je vais recopier ça, on va le passer à OFF, et du coup, ici, on retire de la consommation actuelle de courant, eh bien, le courant que consommait cet appareil, donc, List Device Consumption, toujours de MX moins 1, et ici, avec la clé Consumption. Maintenant qu'on a fait ça, on peut regarder si la consommation actuelle de courant est supérieure à la consommation que peut supporter le fusible, donc, si la consommation actuelle de courant dépasse la capacité du fusible, donc, if Current Consumption est supérieure ou égale à C, alors, Fuse Was Blown est égal à True, le fusible a sauté. Et il nous reste une dernière condition à tester, tout simplement, si la consommation de courant actuelle est supérieure à la consommation maximale de courant qu'a connu ce réseau électrique jusqu'à maintenant, donc, on va coder ça. Si Current Consumption est supérieure à Max Consumption, alors, à ce moment-là, Max Consumption sera égal à Current Consumption. Et donc là, on a respecté toutes les consignes de l'énoncé, on a tout testé, on va pouvoir s'attaquer à nos prints finaux. Je vais mettre un petit commentaire, résultat final. Alors, si le fusible a sauté, donc, if Fuse Was Blown, à ce moment-là, on veut faire un print, je vais copier ce print-là, on veut afficher Fuse Was Blown, comme ceci, regardez-là, comme dans l'énoncé. Sinon, on veut afficher Fuse Was Not Blown et la consommation maximale de courant, donc, ici, je vais mettre la fin de la chaîne de caractère, de plus, hop, chaîne de caractère, et ici, on va pouvoir mettre notre variable Max Consumption. Et donc là, le programme est terminé, on va pouvoir lancer les tests. Donc, c'est parti. Ah, alors, can only concatenate str not int, ah oui, petite erreur de ma part, il fallait que je le caste en string. Alors, on recommence. Et tout passe au vert, on va soumettre le code. C'est un 100%, l'exercice est résolu. Cet épisode n'impliquant principalement que des conditions, c'est vrai que dans le code de la communauté, il n'y a rien qui diffère vraiment, il n'y a pas de code, on va dire, super génial, qui serait hyper intéressant à montrer. Donc, dans cet épisode, comme dans l'épisode de la semaine dernière, on ne va pas regarder le code de la communauté. Je vous invite à le faire si vous en avez envie, mais vraiment, là, je pense que ce n'est pas nécessaire. C'était juste des petites conditions à vérifier. Et donc, voilà, je vous invite quand même à aller regarder si vous le voulez, mais on ne le fera pas dans cet épisode. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce 33e épisode des puzzles classiques faciles de Coding Game. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le liker et éventuellement le partager. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en suivre l'actualité. Dans le prochain épisode, nous verrons Break in the Wall. Mais d'ici là, soyez malins comme un renard.